Bref, le ciel était sans nuages et les étoiles s'épinglaient une à une. Allez, c'est décidé, je sors mon télescope. Tout d'abord, choisir son emplacement, ici, ici ou bien là. Ensuite, mettre le trépied à plat, plus bas, plus haut, là c'est bien. On met les poids, le tube, on équilibre et on attend l'étoile polaire pour la mise en station. Dans certains clubs astros, il y a toujours une personne qui prévient de son arrivée en hurlant « Polaire en vue ! » A partir de là, on peut mettre la polaire à la bonne place dans son viseur polaire. Lui, c'est Arnaud, mais je l'appelle Nono. C'est mon pote astro, mais quelquefois, il m'énerve. Ta mise en station, elle n'est pas bonne. Il m'énerve. Il y a des nuages. Il m'énerve. Pas terrible ta photo, il y a trop d'étoiles. Il m'énerve. Quoi qu'on dise, en astrophoto, c'est celui qui a le plus gros qui gagne. Une fois que tout est en place, on peut commencer l'observation. Mais dans l'oculaire, le rendu est décevant comparé aux photos d'Hubble. Alors ? Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. On ne voit vraiment rien dans ton télescope. Il m'énerve. Après ça, je fais de la photo. Je mets mon APN et l'intervallomètre. Mince, il n'a plus de batterie. Je change les piles et... Zut, c'est mon réflexe qui n'a plus de batterie. Je change les piles et je lance. Il faut choisir le bon temps de pose et les ISO. Trop, c'est trop. Pas assez, c'est pas assez. Une fois lancé, je m'imagine le rendu. C'était juste pour voir s'il marchait. Il m'énerve. Et merde, c'est le powertank qui n'a plus de batterie. Bon, je remballe. Eh ben bravo. Si ça continue, il va bientôt partir avant le coucher du soleil. Quel crétin celui-là. Quel connard. Bref, je fais de l'astrophoto. Alors ? Soit tu as laissé ton capuchon sur le télescope. Sur une barrière. C'est vrai qu'il y a des nuages. Attends.